Bonsoir mes frères, mes soeurs, bonsoir, 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 j'espère que tout va bien, bonsoir l'Afrique, bonsoir la Côte d'Ivoire, bonsoir de partout que vous êtes dans le monde, ça fait deux jours qu'on ne s'est pas parlé, c'est le temps, ok, voilà. Donc, je vous dis tous bonsoir, aujourd'hui on est samedi soir, voilà, et puis j'espère que tout va bien dans vos différentes familles, j'espère que tout se passe bien, vous tous qui êtes abonné sur ma page, vous les enfants de Dieu, parce que je vous ai toujours dit, je vous dis toujours la même chose, je dis si vous êtes sur ma page, c'est parce que vous êtes des enfants de Dieu, ok, voilà. Donc, lisez la parole de Dieu, lisez beaucoup la parole de Dieu, et puis marchez selon la parole de Dieu, ok, voilà. Et puis, soyez toujours avec votre Père, le Dieu Tout-Puissant Jésus, celui-là même qui a été sur la croix de Golgotha, pour que nous puissions vivre tranquillement sur la terre, ok, voilà. Mais pour le moment on n'est pas tranquille, mais il arrivera le moment où on sera tranquille sur la terre, ok. Donc, je vais, comment on appelle ça, je vais mettre une petite chanson, aujourd'hui je ne suis pas trop, 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 trop en forme, mais c'est pas grave. Ok, donc je vais mettre cette petite chanson, ça va me réveiller un peu, parce que j'ai comme l'impression que je suis un peu dans le vape, ok. Et puis, à tout de suite, ok. Voilà. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. 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 Elle dit qu'elle vient du RATP ou je sais quoi. Donc, elle parle un peu de, comment on appelle là, de qu'Oufoué a gouverné la Côte d'Ivoire pendant des années, des années, des siècles, des siècles. Ok, c'est pas grave, c'est des années, mais c'est pas des siècles, c'est des années. Ok, comment on appelle que Bédié croit que je suis celle-là ou je ne sais quoi. Ok, ben je vais vous la faire écouter juste un peu, pas beaucoup, parce que je ne vais pas vous la montrer. Moi, je n'ai pas ce temps, donc je vais vous la faire écouter juste un peu. Que ce soit en post-études, que ce soit, que ce soit, ils étaient les personnes à être les premiers dedans avant qu'on jette le reste aux autres. Donc, comme on les a privilégiés dans beaucoup de choses, ils pensent que ce monde doit rester sur ça. Mais, ils supplient que ce pays, c'est plusieurs ethnies qui regroupent ça. Donc, la discrimination a commencé depuis Oufoué. C'est pas ce que les gens veulent. On ne veut pas aller encore en arrière pour de Konoury, mais il faudrait que ces pauvres-là sachent que le pays ne les appartient pas. Et qu'ils n'ont aucun droit d'interdire qu'ils se sortent. D'ailleurs, le ministre a dit à parler, moi, je trouve que c'est un peu tant de revenu encore sur ça. Ils n'ont aucun kilo. Ils vont essayer, mais ils ne pourront pas. Donc, c'est pas chez Bédier. C'est pas pour Bédier. C'est un pays de l'accord. Et puis, le ministre est parti en tant qu'un membre de gouvernement. Il n'est pas parti parce que le RHDP. Et même si c'est le RHDP, il a le plein droit d'être là-bas. Je ne voulais pas me parler de ce truc, mais c'est un Konar qui m'envoie quelque chose. Soit disant que quand Mme Babou est allée dans la région de Segla, qu'elle a été refoulée. Ils l'ont refusé dans les villages. Mais c'est normal qu'on refuse un criminel à Segla. Cette dame est criminelle. Ok. J'arrête là. Parce que le criminel, tout le monde sait qui est criminel en Côte d'Ivoire. Ok. Voilà. Donc, si elle ne sait pas, c'est mieux qu'elle demande à Ouattara. Qui est criminel en Côte d'Ivoire. Ce sera mieux pour elle. Ok. Voilà. Donc, moi, là, ce que je veux, je ne veux même pas la répondre, parce que je vais juste mettre certaines choses au point. Voilà. C'est tout. Parce qu'il faut répondre ce qui est nécessaire à répondre. Ce n'est pas à tout le monde. Ce n'est pas à tout qu'il faut répondre. Voilà. Parce qu'en ce moment, ils sont dans une logique, d'après eux. Donc, je vais toujours dire que quand tu es en train de te laver, qu'un fou vient prendre ton pagne. Parce qu'en Afrique, deux fois, on a des douches qui sont un peu dehors, même deux fois au village même. Et puis, il y a des portes. Tu mets ton pagne sur la porte et puis le fou, il vient, il prend ton pagne. Cherche d'abord quelque chose à te mettre sur le corps avant de le pousser. Parce que si tu sors de la salle de bain toute nue et puis tu pousses le fou qui a pris ton morceau de pagne, ce n'est pas le fou qu'ils vont regarder parce que le fou, il est déjà connu dans le village. Il est déjà connu ou même dans le quartier. Donc, le regarder, ça ne les intéresse pas. Mais c'est toi qui es toute nue qui vont regarder parce que ça va les choquer. Ça va les choquer et puis ça va les faire plaisir aussi de te regarder en train de courir toute nue derrière un fou. Donc, ça ne sera plus le fou qui sera regardé, mais ça sera toi. Donc, des fois, ce n'est pas tout qu'il faut répondre sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas tout qu'il faut répondre parce que surtout à ce temps-là, il y a beaucoup de gens qui sont un peu en détresse. Voilà, voilà, il y a beaucoup de gens qui sont un peu en détresse parce qu'on est tous enfermés dans la maison. Et même si on a pas trop la liberté, comme on était libre, on va de faire tout ce qu'on veut dehors. Donc, ça fait des fois qu'il y en a qui sont un peu stressés, ils sont un peu sur le stress. Donc, ce n'est pas tout qu'il faut répondre, surtout en ce moment-là, non. Il ne faut pas tout répondre parce que le coronavirus est venu mettre le stress dans le système de tout le monde. Donc, ce n'est pas tout qu'il faut répondre. Mais quand même, tu peux mettre certaines choses au moins au point que peut-être que la personne union, voilà, parce que des fois, tu peux croire que tu défends quelqu'un et puis bon, tu le défends dans le mauvais sens. Voilà, donc moi, quand je vois que tu défends quelqu'un et puis tu défends la personne dans le mauvais sens, je place ma caméra devant moi et puis je te mets sur le bon sens pour comment tu dois défendre la personne. Voilà, parce que la politique, en Afrique, c'est des crimes, la politique, c'est des menaces, la politique, c'est des injures, c'est n'importe quoi. Dans les pays, développer la politique, ce n'est pas comme ça. La politique, c'est changer les idées, avancer les, comment on appelle ça, mettre ton candidat en valeur, dire à son opposant que voilà, c'est que moi, celui que je supporte, voilà de quoi il est capable, voilà ce qu'il peut faire, voilà qui il est, voilà son comportement, voilà, il aime le peuple. Moi, c'est ce genre de politique que moi, j'ai déjà vu au niveau de la France et là où je suis. Mais la politique où on dénigre les gens, où on dit celui-là est criminel, celui-là est criminel, on sait très bien qui a mené le crime sur la Côte d'Ivoire, voilà, parce qu'elle parle de haut fouet, autant de haut fouet, il n'y avait pas de crime sur la Côte d'Ivoire. Tu pouvais même mettre ton tabouret devant ta porte et puis rester là jusqu'à 4h, 5h du matin. Tu n'allais jamais voir des choses, des crimes, mais, donc voilà, ok. Donc, des fois, les gens, ils parlent, ils parlent, ils parlent, ils parlent, ils ne savent pas de quoi ils parlent, voilà. Donc, cette partie de RATP ou je ne sais quoi, là, moi je les appelle RAPD, donc je ne sais pas si je prononce bien le nom de leur partie, RATP, là. Seulement, la seule chose que j'allais dire, c'est qu'ils n'ont qu'à se revoir un peu et puis ils ont besoin de beaucoup de prière, ces gens-là. On doit prier pour eux parce que le Seigneur a dit que quand tu vois ton frère ou ta soeur être dans un chemin qui n'est pas lui dû savoir, il faut prier pour qu'ils puissent revenir à la bonne voie, voilà. Donc, on doit prier pour eux parce que pour eux, la politique, ça devient des menaces, c'est des crimes, c'est du n'importe quoi. Donc, voilà, on doit vraiment prier pour eux parce que des gens qui se comportent comme ça, pour moi, je me dis que c'est des gens qui sont possédés, voilà. Quand tu es possédé, c'est là que tout ce qui sort de ta bouche, c'est des crimes, c'est des injustes, c'est du n'importe quoi. Tu peux injurer de temps en temps, mais tu ne peux pas faire une vidéo du début jusqu'à la fin en train de rester dans la haine jusqu'à du début jusqu'à la fin. C'est quelqu'un qui fait ça. Pour moi, c'est quelqu'un qui est possédé, voilà. C'est quelqu'un qui a perdu sa raison, qu'il ne faut pas suivre, voilà. Donc, bon, quand elle parle un peu des choses, comment on appelle, bon, elle a touché les barrières, elle a touché les bêtises, bon, moi, ça, ce n'est pas ça qui est, moi, mon problème. Mais mon problème, c'est que je ne sais pas quel genre de politique qu'elle fait. En ce moment, elles sont deux personnes sur les réseaux sociaux. Il y a une gamine qui est sur la France. Elle, elle n'a même pas fini de têter. Je ne sais pas ce qu'elle fait dans la politique, mais elle n'a même pas encore fini de têter. Voilà, c'est une gamine de rien du tout que j'ai commencé à avoir. Et d'abord, je vais dire que je ne sais pas qui m'envoie ces vidéos. Ça fait deux vidéos d'elles que les gens m'envoient. Arrêtez de m'envoyer ces gens de vidéos. Vous comprenez, voilà. Envoyez-moi des vidéos des personnes qui sont responsables dans la tête. Pas des vidéos des enfants, voilà. Parce que celle-là, c'est une gamine et je ne sais même pas ce qu'elle fait sur la toile. On est dans une bataille des lions. Je ne sais pas ce que je sais comment on appelle. Un poisson vient faire là-dedans. Donc, franchement, c'est du n'importe quoi. RATP est arrivé dans un système qui est un peu dangereux. Parce qu'ils prennent maintenant des enfants dans leur berceau pour venir les défendre. Donc, quand ça arrive à ce point-là, on dit son magro à Dieu. C'est-à-dire qu'ils sont en train de se perdre eux-mêmes. Ils se confondent eux-mêmes. Voilà. Parce que tu ne peux pas prendre une gamine qui est née à France ou peut-être qui a grandi à France ou même qui est née en France, qui ne sait même pas de quoi elle parle. Peut-être qu'elle est partie une fois en vacances en Côte d'Ivoire, qui est partie se promener. Elle ne sait même pas de quoi elle parle. Elle parle parce que, bon, il faut parler. Donc, quand ça arrive à ce point-là, c'est un peu, je veux dire que c'est dangereux pour notre pays. Oui, voilà, c'est dangereux pour notre pays parce que les enfants qui sont nés en France, nous, on a des enfants qui sont nés en France, les enfants qui sont nés en France ne connaissent pas la réalité de l'Afrique. Vous comprenez? Moi, j'ai mes enfants qui ne sont pas nés en Afrique. Donc, les enfants qui sont nés en France ne connaissent pas la réalité de l'Afrique. Vous comprenez? Voilà, parce qu'on leur met un certain système dans la tête quand ils vont à l'école que l'Afrique, c'est comme ça, c'est comme ça. Donc, bon, cette gamine-là, je crois que comme en ce moment, en France, il y a un système qui est là-bas. C'est que même, tu peux être née en France, mais quand il s'agit de travail, on regarde d'abord ta peau. Ce n'est pas là où tu es née qu'on regarde. C'est ça, c'est la seule chose que je n'ai jamais aimée en France. C'est-à-dire, tu as des enfants en France, quand ils rentrent maintenant dans la vie active pour travailler, on regarde leurs peaux. Ce n'est plus, on ne les regarde pas parce qu'ils sont nés là-bas, ils ont droit à travailler, à vivre normalement. On regarde leurs peaux. Donc, je ne sais pas si c'est parce qu'elle ne trouve pas du travail ou bien bon. Elle fait ça, mais ma fille va t'inscrire dans un truc de stage. Tu vas apprendre un petit métier, soit travailler à l'hôpital ou je ne sais quoi. Parce que cette politique de Côte d'Ivoire n'est pas du tout pour toi. Parce que tu es en train de parler, mais les gens qui t'écoutent, ils t'écoutent parce que peut-être qu'ils n'ont rien à faire ou peut-être qu'ils ont envie de t'écouter, mais tu ne sais même pas de quoi tu parles. Voilà, tu ne sais pas de quoi tu parles parce que la réalité de l'Afrique et la réalité, la vie en Afrique et la vie en France, ce n'est pas la même chose. Toi, tu déjeunes le matin, tu manges à midi, tu manges à ta faim, tu ne pourras jamais dormir dans la faim. Voilà, en Afrique, ce n'est pas la même chose. En Afrique, il y a des gens qui se réveillent le matin, ils ne savent même pas ce qu'ils vont manger jusqu'au soir. et ils dorment dans la faim. Donc, quand tu fais comprendre aux gens que M. Ouattara est bien pour la Côte d'Ivoire et que c'est parce qu'il y a des paresseux en Côte d'Ivoire ou je ne sais quoi qu'ils peuvent aller cultiver la terre, c'est grave. Parce que ce n'est pas tout le monde qui sait travailler la terre. Voilà, c'est comme toi. Si on t'emmène en brousse pour que tu travailles la terre, est-ce que toi, tu pourras travailler la terre? Tu ne pourras pas travailler la terre parce que ce n'est pas... Ce n'est pas ta chose, tu vois? Donc, des fois, il y a des choses que... Il y a des choses que... Comment on appelle? Quand tu ne connais pas quelque chose, voilà, il ne faut pas te jeter là-dedans parce que cette histoire de Côte d'Ivoire est un peu trop lourde pour toi. C'est ce que je pense. Je ne veux même pas montrer ta vidéo parce que tu es trop gamine. Voilà, c'est ridicule. Voilà, si le RAT peut maintenant prendre des enfants dans le berceau, des gamines de 18 ans, de 16 ans à 18 ans qui ne savent même pas de quoi ils parlent, c'est grave, c'est vraiment grave. Donc, revoyez-vous, voilà. Et puis, je vais revenir encore sur cette femme. Cette femme, quand elle parle d'Oufouet qui a donné, qui a reçu au pouvoir pendant des années, que les barrières étaient bien, tout, 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 qu'Oufouet a cadré les barrières, je ne sais pas, je ne sais pas de quelle Oufouet elle parle parce que si c'est notre Oufouet, ceux qui, nous, on est nés là, je crois que je ne sais même pas de quoi elle parle parce qu'Oufouet, à son temps, il n'y avait pas de questions, tu es barrières, tu es du nord, tu es du sud, tu es de... Nous tous, au temps d'Oufouet, on ne savait même pas qui était étranger même dans la Côte d'Ivoire. On était dans la Côte d'Ivoire, on ne sait même pas qui est étranger, qui n'est pas. Nous tous, on était ménagers là-bas, on vivait très bien. Donc, si aujourd'hui tu te présentes là parce qu'ils ont refusé quelqu'un de RATP à Daoukro là-bas et que tu commences à rencontrer des trucs qui n'ont pas de sens, en disant que oui, les barrières, ceci, cela, je sais, moi, franchement, je ne vais pas te suivre dans ta... Comment on appelle ça? Dans tes bêtises que tu rencontres parce que pour moi, c'est des bêtises, ce ne sont pas des trucs qui sont réels, tu rencontres des bêtises, voilà. Donc, moi, je ne vais pas te suivre là-dedans. Seulement, la seule chose que je vais te dire, c'est que j'ai comme l'impression que vous ne vous... il y a quelque chose qui ne va pas dans votre RATP là parce que votre patron, Draman, dit que lui, il se... Comment on appelle ça? Il est... il est... il est oufotiste. Et que lui, il est... il est... il se reconnaît à oufoi. Et toi, tu viens, tu critiques oufoi que oui, oufoi... oufoi n'est cadré que les barrières, oufoi s'en foutait des autres éthnies. Donc, au fait, pourquoi M. Ouattara se reconnaît à oufoi alors? Je ne comprends rien du tout. OK. Voilà. Maintenant, quand tu parles des choses que oui, vous n'allez jamais quitter le pouvoir et que les barrières ne vont jamais prendre le pouvoir, que les bêtises ne vont jamais prendre le pouvoir... Tu sais quoi? Tout ça là, ce n'est pas... Moi, des fois, j'ai dit, vous qui parlez comme ça là, ce n'est pas de votre faute. Quand... quand vous parlez des choses, comment on appelle des... des bédiers, parce que pour vous, c'est vous parler des bédiers, voilà. Et puis vous n'êtes pas... vous êtes remontés jusqu'au feu pour descendre maintenant. OK. Donc, quand vous parlez comme ça, moi, je n'arrive pas à comprendre. Parce que, un d'abord, Ouattara, pour que M. Ouattara prenne le pouvoir sur la Côte d'Ivoire, on sait très bien comment M. Ouattara a réussi à prendre ce pouvoir. Voilà. Si Bédier... Bédier n'avait pas fait coalition avec Ouattara, Ouattara n'allait jamais prendre ce pouvoir parce que Ouattara était troisième. Les gens disent, des fois, Ouattara était deuxième. Ouattara n'était pas deuxième. Babou était premier, premier tour. Babou était premier, Bédier était deuxième, Ouattara était troisième. Vous comprenez ? Donc, c'est Bédier... La France a menacé Bédier de saisir ces biens qui sont sur la France et ils ont obligé Bédier à faire coalition avec Ouattara. Vous comprenez ? Bédier, il aurait pu dire, bon, je m'en fous, bloquer mes biens, je m'en fous de ça. Mais non, il a fait ça peut-être pour la paix ou je ne sais pas pourquoi il a fait ça. Mais ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est que chez vous, la RATP, là, vous êtes des gens, vous êtes ingrats. Vous n'êtes pas reconnaissant. A commencer par M. Draman, vous n'êtes pas reconnaissant. Parce que quand les gens vous font du bien, même quand tu n'aimes pas quelqu'un qui te fait du bien, il faut reconnaître le bien que la personne te fait. M. Ouattara a fui pour sortir de la Côte d'Ivoire. Babo a mis un tapis rouge pour lui dire, il faut rentrer. Babo a fait de sorte que M. Ouattara puisse aller jusqu'aux élections. Aujourd'hui, vous avez oublié tout ça. C'est comme si le monsieur même était venu et puis il n'avait pas de problème et puis il s'est présenté aux élections et puis il a été élu. Il faut arrêter tout ça, il faut arrêter toutes ces bêtises-là. C'est pour ça que des fois, moi, quand je vois vos vidéos, je n'ai pas envie de vous répondre parce que vous répondre, ça ne sert à rien. On répond à quelqu'un qui sert à quelque chose. Tu réponds à quelqu'un qui ne sert à rien. Donc, vraiment, voilà le peu que j'avais envie de dire. Arrêtez, arrêtez parce qu'avant de défendre quelqu'un, il faut connaître bien l'histoire dans laquelle ou tu es en train de le défendre. Ok? Voilà. Puis toi, tu es une femme, tu es une mère. Voilà. Donc, ce n'est pas toi qui vas venir t'asseoir là, gaillardement, commencer à dire non, ceci, cela, non, vous les baverez, non, vous les bêtez, non, vous les ceci. On est fatigué avec tout ça. On est fatigué avec toutes ces bêtises-là. Voilà. On est fatigué avec ça. Vous comprenez? Voilà. Division, là. Comme vous, vous êtes au bout, vous dites que c'est Draman, que vous n'arrangez pas du tout ce monsieur-là. Vous n'aimez pas. Là, j'ai dit ça dans une de mes vidéos. J'ai dit, vous n'aimez pas, monsieur Draman. Vous ne l'aimez pas. Parce que quand tu aimes quelqu'un, là, qui est au pouvoir et puis il fait du bullshit, là. C'est toi qui le défends, là. C'est toi qui arranges. Quand il fait du n'importe quoi, là, toi qui le supportes, là, ou bien, toi qui parles pour lui, là. C'est toi qui mets tes frères et soeurs ensemble pour dire que, ah, vraiment, pour la paix, pour la tranquillité du pays, vraiment, on est qu'à tous se mettre seul. Même si les gens, ils ne veulent pas comprendre, toi, il faut rester toujours sur ta base de paix, de la paix. Mais vous êtes au pouvoir, vous menacez des gens, il a rempli les prisons, c'est du n'importe quoi. Et une gamine sort là-bas et dit, tout va bien en Côte d'Ivoire. Tout va bien en Côte d'Ivoire, ma fille. Les Ivoiriens ne mangent pas. Alors, ton Ouattara, que tu défends, là. Il faut lui dire de créer des emplois pour les Ivoiriens. Et toi, la chose, comment on appelle, cette femme qui a parlé des barrières ou je ne sais quoi, là, je ne sais même pas de quoi même tu parles. Toi, tu ferais mieux de dire à Ouattara, parce que quand tu dis que oui, quelqu'un qui est en train de construire le pays. Toi, tu es aux États-Unis, là, c'est la beauté des États-Unis que tu manges. C'est ça que tu déposes dans ton assiette et c'est ça qui est ton avenir. Oh, je suis aux États-Unis, les États-Unis sont jolis. C'est ça que tu manges. On ne mange pas la beauté d'un pays. Dans un pays, là, quand un gouvernement vient dans un pays, là, s'il est conscient de ce qu'il est venu faire au pouvoir, là, s'il est conscient qu'il est en train de gouverner un pays, là, il y a beaucoup de choses qu'il doit faire. Il doit créer des emplois. Il doit se soucier de la population. Il doit faire de sorte qu'il soit le père de tout le monde, pas d'un seul clan. Même si les gens ne l'aiment pas, il est obligé de les supporter. Toi, tu es aux États-Unis, ici, Trump, là, il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas Trump, mais Trump ne sort jamais, ou les cyber, des choses, comment on appelle, des Trump, là, qui sont sur certains réseaux sociaux, là. Ils ne sortent pas pour dire que, ah, si vous n'aimez pas Trump, vous, les Américains, si vous n'aimez pas Trump, nous, on s'en fout, de toute façon, on avance, tout, tout, tout. Non, ils ne disent pas ça. Ils ne disent pas ça. Tu comprends? Donc, s'il y a cette... Ouattara, ce n'est pas tout le monde qui peut aimer un président, il y a des gens qui vont l'aimer, et il y a des gens aussi qui ne vont pas l'aimer. Donc, c'est vous qui parlez pour lui, là. Ça a à vous de faire comprendre à ces gens-là qui ne l'aiment pas, que non, vraiment, essayez de faire ça, de faire ça. Ça a à vous de les convaincre, parce que peut-être il y a quelque chose qui les dérange, qui fait qu'ils n'aiment pas le monsieur. Moi, ce qui me dérange, le monsieur, il ne crée pas des emplois pour les Ivoiriens. Il prend des crédits en désordre pour l'avantage de la France. Il prend des crédits à la Banque mondiale au nom de la Côte d'Ivoire pour donner ça à Macron et à l'Élysée. C'est dangereux. C'est dangereux. Pourquoi? Parce que quand tu dis que tu es un président, que tu prends des crédits au nom d'un pays, tu t'occupes de la population que tu gouvernes. Tu ne prends pas le crédit au nom d'un pays pour aller donner ça à un autre pays. Voilà le rang dans lequel M. Ouattara se trouve, sur la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que la Banque mondiale lui donne des crédits et il prend ça, il donne ça à Macron et à l'Élysée. Donc, Macron, lui, il finance, il donne l'argent à la France et la France vit sur le dos de la Côte d'Ivoire et les Ivoiriens sont dans la pauvreté. Les Ivoiriens n'ont pas de travail. Les Ivoiriens, dans les hôpitaux, il n'y a rien. Il n'y a pas de médicaments. Les Ivoiriens, c'est-à-dire que c'est la misère totale. Alors, moi, c'est de ça que je parle. C'est de ça que je parle chaque jour. Vous comprenez? Donc, comme maintenant, vous le défendez. Il y a plein de femmes qui le défendent. Vous le défendez. Vous êtes des femmes. La femme là, la femme là, c'est elle qui doit dire non, ça c'est bien, non, ça c'est pas bien. Donc, vous les femmes qui défendez Draman là, dites à M. Draman que c'est pas seulement les ponts et les routes qui sont nécessaires dans un pays. Voilà. Le travail, c'est nécessaire. Le travail là, c'est nécessaire. Que les hôpitaux soient remplis aussi. C'est-à-dire que tout est nécessaire sur un pays. C'est pas seulement pont et goudron. Quand tu viens gouverner un pays, tu viens gouverner un peuple pour les mettre à l'aise. Sur tous les plans. C'est pas seulement, tu n'es pas venu pour construire pont et routes. Donc, vraiment, tu savais quoi ? Moi, les histoires de Draman avec ces ponts et ces routes là, moi, c'est pas des débats. J'ai pas envie de rentrer dans ces gens de trucs. Parce que j'ai comme l'impression que c'est du n'importe quoi quoi. C'est des trucs que tu... Je sais pas. Ok. Maintenant, moi, j'ai pas su ça. Parce que dire que, oui, il construit le pays, il y a des ponts, il y a des routes. C'est du n'importe quoi. Parce que vous-même qui parlez comme ça là, vous êtes dans les pays développés. C'est ça, je comprends pas. C'est-à-dire, quelqu'un qui parle comme ça, s'il est en Afrique, je peux, moi, je peux le comprendre et je vais jamais le répondre. Parce que c'est sa limite qui est là. Mais toi, tu es à France. Toi, tu es aux États-Unis. Et tu dis que non, un gouvernement fait des ponts et des routes, que ça suffit. Vraiment, c'est... mentalement, c'est grave, hein. Vous avez un sérieux problème, hein, au niveau mental, hein, franchement. Parce que, dit, tu es dans un pays développé. Et tu dis que non, un gouvernement qui fait des ponts, qui fait des routes, il fait des merveilles. Alors là, j'ai jamais vu. C'est la... C'est ça. Vos... Vos... Quand vous faites vos... Enfin, vous savez quoi, il faut laisser... Enfin, moi, j'ai pas su ça. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, quand un fou prend ton truc et il se sauve avec, cherche quelque chose à te mettre sur le dos avant de le poursuivre. Parce que vous deux, ils vont vous confondre. Voilà. Lui qui est fou, là, ce n'est plus lui qui va regarder, mais c'est toi qui est normal qu'ils vont regarder parce que tu te mets au même niveau que lui. Donc, laissez cette femme-là tranquille parce que, avec le confinement qu'on a ici, là, vraiment, c'est pas facile pour tout le monde. Dans la tête, là, c'est pas facile pour tout le monde. Donc, vraiment, il faut la comprendre, quoi, voilà. Il y a sa haine qu'elle est en tête de partager, là. C'est pour elle-même. C'est pas pour... Ça pourra pas atteindre sur quelqu'un, quoi, parce que... C'est des bêtises, quoi. Ça n'a pas de sens, voilà. Moi, mon problème, c'est le drama. Il n'a qu'à finir son mandat et puis il va prendre toute sa cric et sa cric, là, pour quitter et quelqu'un de normal va venir gouverner la Côte d'Ivoire. Voilà, c'est tout. en prenant des bêtises des ponts et routes, la mort, je ne sais pas. OK. Donc, ça fait deux jours que je voulais faire une vidéo pour M. Johnny Pacheco. M. Johnny Pacheco, c'est quoi ? T'es rentré à Brousseau, quoi. Voilà. Il y a Don Giovanni qui est en train de te bombarder partout et puis tu ne dis rien. Voilà. Vous voyez des gens comme ça. Des gens comme ça qui se disent que non, Draman travaille. Draman travaille sur quoi ? Je ne sais pas. Et je reviens encore sur cette femme qui a dit dans sa vidéo que oui, tu vois, ça veut quoi ? Je n'ai même pas envie de parler parce que c'est des trucs qui n'ont pas de... C'est du n'importe quoi. Il ne faut pas de fois suivre n'importe quoi mais des fois, on est obligé aussi de les suivre parce qu'il faut communiquer. C'est la communication, tu vois. Il faut... Quand il y a des bêtises, il faut mettre les bêtises là en ordre, voilà, pour que ça soit la réalité parce qu'ils sont dans un autre monde, voilà. Donc, quand la personne, la dame dit que oui, il ne faut pas suivre quelqu'un, quelqu'un qu'on paye, tout, tout, tout. Mais attends, sur les réseaux sociaux, là, que ça soit les soroïstes, que ça soit... Comment on appelle? Bon, moi, je demande dans les histoires des soroïstes, des baboïstes, de tout ça, là, c'est du n'importe quoi, c'est pour la division. Tous ceux qui parlent pour Soro, là, ou tous ceux qui parlent pour Babo, là, vous avez attendu une fois ou tous ceux qui parlent pour Bédier, là, pour Pédécii, vous avez une fois attendu que ils sont en train de se chamailler pour de l'argent, vous avez une fois attendu ça, que ça soit le FPI, que ça soit le PDCI, que ça soit le RACINE, vous avez une fois attendu sur les réseaux sociaux qu'il y a un groupe qui est en train de se chamailler pour 100 ou 200 euros, vous avez une fois attendu ça. n'est-ce pas que je ne sais pas que vous, un RATP, chaque jour, on parle de l'argent, le patron même de votre banque, il s'appelle Johnny Patioco, qui est venu montrer des sommes énormes pour dire que oui, voilà ce qu'ils ont donné et qu'il a acheté une maison avec ça. Donc, vous, là, c'est la nuit, là, toi, tu viens faire vidéo pour dire que non, les souris, on les paye, que vous, on ne vous paye pas, peut-être que toi, on ne te paye pas, c'est possible aussi, peut-être que toi, on ne te paye pas, peut-être que toi, on ne te paye pas parce que là-bas, des fois, les gens, c'est celui que tu défends, il y a les gens d'Ahmed Bakayoko, c'est Ahmed Bakayoko, tu les payes, il y a des gens d'Amadou, bon, globaliste, et puis il y a des gens de Draman, donc peut-être que si tu n'es nul pas, que tu es là, bon, je ne sais pas, je ne sais pas, mais ce qu'il y a su, vous êtes un parti, quand on vous appelle restaurant, moi, je ne veux pas dire à ces gens de tout, c'est des bêtises, quand on vous dit va au restaurant, c'est de vous qu'on parle, c'est-à-dire, chez vous-même, vous ne cachez même pas, vous venez même sur la toile pour dire aux gens, Ah, mais toi, on t'a donné 200, non, mais toi, on te paye, non, mais toi, on t'a donné ça, non, mais toi, on t'a donné ça, mais ça, c'est quelque chose que vous affichez partout, que tout le monde sait que vous parlez parce qu'on vous paye, et moi, ça, c'est quelque chose qui me dérange, voilà, ça me dérange, pourquoi, parce que vous amenez les Ivoiriens dans un mauvais chemin tout simplement parce que vous recevez de l'argent, c'est ça, c'est ça votre problème, c'est-à-dire, vous n'aimez pas les Ivoiriens, vous n'aimez pas aussi la Côte d'Ivoire, vous voulez, vous êtes là sur les réseaux sociaux à retarder la Côte d'Ivoire, à mettre la Côte d'Ivoire dans un système où la Côte d'Ivoire sera escrave, est-ce que la Côte d'Ivoire va être sur l'escravage de la France, de l'Élysée plutôt, par exemple, il ne faut pas ménager tous les Français, où la Côte d'Ivoire va être sur l'escravage de l'Élysée, c'est-à-dire du gouvernement français, toute la Côte d'Ivoire va être sur l'escravage du gouvernement français, et puis vous, ça ne vous dit rien, tout ce que M. Draman Ouattara fait, c'est Macron qui lui dit de faire ça, et puis vous, ça ne vous dit rien, et puis pour vous, vous trouvez ça normal, et puis pour vous, vous êtes là, non, on est indépendant, non, on a un président, mais il n'y a pas de président en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de président en Côte d'Ivoire, c'est M. Macron qui décide, même là, le CFA qui va faire balancer là, puis ils vont mettre le Côte là, c'est Macron qui veut ça, c'est Macron qui veut ça, parce que si c'est M. Draman qui voulait ça, tous les autres pays là, ils allaient rentrer dedans, le Cameroun ne veut pas attendre de parler de ça, alors c'est parce que c'est M. Macron qui est en train de dicter tout ce que, comment on appelle, tout ce que Draman va faire, c'est M. Macron qui est en train de dire non, tout ce que Draman Ouattara va faire, donc, pour vous, ça ne vous dit rien que votre pays reste sur l'esclavage du gouvernement français, ça ne vous dit rien, il y a quelqu'un qui est à la tête de la Côte d'Ivoire qui est M. Benny, oui, 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 à le gouvernement français, ça ne vous dit rien, vous êtes sur les réseaux sociaux en train de parler, 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 on ne sait même pas de quoi vous parlez, ça ne vous dérange pas, la misère dans laquelle la Côte d'Ivoire est, alors que normalement, s'il y a un bon dirigeant qui prend le pouvoir en Côte d'Ivoire et qu'il prend ça, il dirige bien la Côte d'Ivoire avec tous et toutes les ressources que la Côte d'Ivoire a, il n'y a aucun Ivoirien qui va manquer de travail, il n'y a aucun Ivoirien qui va souffrir, tous les Ivoiriens seront bien, tout ça là, ça ne vous dit rien, le monsieur, il prend tout, il donne ça à l'Élysée et ça ne vous dit rien, vous êtes sûr, donc moi, ce que je vois, c'est que vous êtes les ennemis des Ivoiriens, vous êtes les ennemis de la Côte d'Ivoire et quand, donc c'est pour cette raison que je n'aime pas trop faire des vidéos sur vous, vous les RATP là, c'est pour ça que je n'aime pas trop faire des vidéos sur vous, parce que vous êtes très dangereux pour la Côte d'Ivoire, très dangereux, parce que vous êtes en train de voir la Côte d'Ivoire en train de plonger, en train de se détruire, détruire, les Ivoiriens sont en train de souffrir, les Ivoiriens sont obligés d'appeler des ministres d'Ahmed Bakaïko, non, je n'ai pas mangé, mais les Ivoiriens sont dans la mendicule, c'est-à-dire, ils sont là en train de mendir, en train de, c'est du n'importe quoi, un gouvernement vient au pouvoir pour diriger un pays pour le bien-être de la population, un gouvernement ne vient pas au pouvoir pour faire des dons à une population, vous avez vu les pays dans lesquels vous êtes, vous qui êtes en France là, Macron il fait des dons aux Français pour que les Français puissent manger, est-ce que Macron fait ça? Il n'a pas le droit de faire ça, dans la loi c'est un crime, dans la loi tu vis au pouvoir pour créer des emplois, tu vis au pouvoir pour mettre ta population à l'aise pour que ta population puisse vivre dignement, mais non, en Côte d'Ivoire ce n'est pas le cas, en Côte d'Ivoire les Ivoiriens sont là, ils sont dans la faim, ils sont dans la pitié, et puis vous ça ne vous dit rien, vous venez faire des vidéos à leur compte qui n'a pas de sens, vous faites des vidéos et puis ça ne vous dit non, Drama travaille, non, il fait des pas, non, il fait ceci, non, mais c'est du n'importe quoi, il faut arrêter, arriver à un certain moment, il faut arrêter, il faut vraiment arrêter, parce que ça devient ridicule, ça devient vraiment ridicule, Drama n'a pas, n'a pas, n'a pas pris la Côte d'Ivoire à notre temps, j'avais des rebelles, pour que les Ivoiriens puissent mendier pour manger, non, ce n'est pas dans ce sens là qu'il a pris la Côte d'Ivoire et lui et sa femme, ils vont s'habiller, ils vont s'habiller, ils vont passer sur les réseaux sociaux, tout, 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 c'est-à-dire, pour eux, ils sont les rois de la Côte d'Ivoire et entre temps, ils sont en train de manger, ils sont en train de vivre sur la richesse de la Côte d'Ivoire, ils se nourrissent, ils nourrissent l'Elysée et puis les Ivoiriens sont dans la faim et puis vous, vous passez sur les réseaux sociaux parce qu'ils vous donnent des miettes de 1 000 euros, 500 euros, 2 000 euros, ils payent vos maisons, donc vous venez sur la toile et puis vous rencontrez des bêtises qui n'ont pas de sens, non, ils font des ponts, ils font ceci et quand les gens dénoncent la mauvaise gouvernance que M. Draman pose sur la Côte d'Ivoire, vous les menacez, vous êtes là à les menacer, vous les menacez, non, toi, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça, c'est du n'importe quoi, vraiment du n'importe quoi, il faut arrêter ça, il faut vraiment arrêter ça, donc vous êtes les ennemis de la Côte d'Ivoire, si les Ivoiriens s'asseillent et puis ils réfléchissent bien, si Dieu les donne toutes les facultés pour pouvoir réfléchir, ils vont voir que ce pouvoir-là, ce gouvernement qui est sur la Côte d'Ivoire-là est très dangereux pour eux, parce qu'arriver à un certain moment, quand tu t'assoies et puis tu regardes et puis tu vois, le Seigneur a dit que j'ai créé le monde, j'ai mis le bien et j'ai mis le mal, donc arrivé à un certain moment, tu t'assoies et puis tu regardes, mais ça là, est-ce que c'est bien pour moi? Et si c'est bien pour moi, pourquoi je n'ai pas ça, je n'ai pas ça, je n'ai pas ça, alors que normalement, je devais avoir ça, je devais avoir ça. Vous êtes sur les réseaux sociaux, les DJ, les Johnny Pachoco, les femmes viennent se rajouter dessus maintenant, des gamines qui n'ont même pas encore fini de téter, viennent se rajouter dessus maintenant, en train de dire que non, parce que Daman fait du beau travail, Daman, DJ lui, c'est chaque jour, il fait des vidéos maintenant, mon frère DJ, je vais te dire une chose, tu es un homme, il faut te respecter, le respect là, ça se mérite, il faut te respecter, parce que ce que tu es en train de faire, c'est dangereux, c'est dangereux, parce que tu sais très bien que les Ivoiriens ne mangent pas à leur faim, peut-être que toi, RATP ou je ne sais quoi, tu payes, donc tes parents mangent trois fois dans la journée, mais il y a des Ivoiriens qui n'arrivent même pas à manger une fois même dans la journée, et tu es fier de faire des vidéos, faire comprendre aux Ivoiriens que c'est Ouattara qui est bien, c'est son pouvoir, c'est son, comment on l'appelle, son parti politique là qui est bien pour les Ivoiriens, et pour ça même tu menaces jusqu'à les Ivoiriens qui parlent mal de Ouattara, mais DJ, toi tu es en Belgique là-bas là, il n'y a pas, tu es dans quel pays, tu es en Brousse, dans les pays développés là, il y a ce que l'on appelle, liberté d'expression, la seule chose que tu ne dois pas faire, que tu n'as pas le droit de faire là, c'est menacer quelqu'un de mort, voilà, ça là, tu n'as pas le droit de faire ça, sinon tu peux critiquer un gouvernement, s'il gère mal un pays et un peuple, s'il opprime le peuple, tu as le droit de le dire, tu comprends DJ ? voilà, tu crois que tu ne sais pas trop, non, tous ceux qui vont parler mal des Dramans, on va les traquer, vous allez traquer qui ? vous allez traquer, vous croyez qu'on est dans la jungle ici ? vous allez traquer qui ? même le président américain trompe là, matin, midi, soir, les américains sont sur lui, en train de l'insulter, en train de faire dire n'importe quoi, la seule chose que tu ne dois pas dire, même pas les américains, même des étrangers, la seule chose que tu ne dois pas dire là, c'est menacer quelqu'un de mort, c'est contre, ça n'est pas dans la liberté de l'expression, et la dénonciation, sinon, à part ça, tu peux dire tout ce que tu veux, tu peux même insulter la personne, le gouvernement, le président qui gouverne le pays, s'il fait des choses qui ne sont pas bien, tu peux le critiquer, alors moi, je ne sais pas, vous les gens des RATP ou RAPD là, quand on parle un peu net, non, on va, on va, on va, ils vont, ils vont vous traquer, ils vont, ils vont traquer qui ? C'est-à-dire, vous-même, je me demande si vous réfléchissez, en même temps que vous dites que c'est un gouvernement qui est sur la Côte d'Ivoire, qui s'appelle Draman Ouattran, il est bien, en même temps, vous êtes dans les menaces, en même temps, vous êtes dans la haine, alors, quand tu menaces quelqu'un, et puis tu dis à quelqu'un que oui, tu t'étais, sinon si tu ne t'étais pas, voilà ce qu'on va te faire, ça c'est des menaces, c'est plutôt vous qui faites des menaces aux gens, c'est vous qui faites des menaces aux gens, et il faut que vous arrêtez ces menaces, parce que dans les pays où on se trouve là, ces gens des menaces là, c'est dangereux, parce que si tu n'es pas à l'abri dans ton pays, et que tu es venu te réfugier dans un autre pays là, que les mêmes, les menaces pour lesquelles tu as fait ton pays, te trouvent dans le pays, là où tu es là, celui qui te menace là, il peut faire une peine de prison, c'est ce que vous ne savez pas, et cette gamine là, qui dit que oui, aux Etats-Unis c'est comme ça, c'est comme ça, ma fille, tu ne vis pas aux Etats-Unis, tu ne connais pas les lois des Etats-Unis, aux Etats-Unis là, il y a liberté d'expression, si tu as dit qu'il y a un Sénégalais, qui est aux Etats-Unis, qui a parlé de je ne sais quoi, et puis ils l'ont expédié sur le Sénégal, ça veut dire qu'il avait, il a un record, voilà, parce que vous n'êtes pas aux Etats-Unis, mais quand vous faites vos vidéos, vous parlez des Etats-Unis, et vous dites des choses qui ne sont même pas la réalité, vous dites des choses sur les Etats-Unis, la vie des Etats-Unis, qui n'est même pas dans la réalité, aux Etats-Unis, quand tu vois quelqu'un, qu'on ramène dans son pays, c'est parce que lui-même, il est déjà recherché par l'État, par la justice américaine, ou bien il a fait quelque chose, qu'on l'a donné préavis, ou je ne sais quoi, soit il est recherché, ou soit il a fait quelque chose, on lui a dit des sorties, ou soit il a quelque chose, il doit avoir quelque chose, sur la justice américaine, parce que quand il y a fruit, c'est-à-dire quand tu n'as rien, rien, tu ne te connais même pas, tu n'es même pas affiché, même au niveau de la justice là, que tu n'es pas pire, que tu n'es pas pire, que tu fasses n'importe quoi, que tu ne fasses pas n'importe quoi, le président américain là, il n'a pas le droit de t'envoyer dans ton pays, il n'a pas ce droit, surtout s'il sait que ta vie est menacée, parce que ce jeune homme là, que tu as dit que oui, qu'ils ont envoyé sur le Sénégal là, sûrement peut-être qu'il a affiché, il a affiché, soit il a fait quelque chose, ou soit il a Wara, parce qu'on appelle ça, comment on appelle, quand tu vas au tribunal, c'est-à-dire pour n'importe quoi, soit tu as pris beaucoup de tickets que tu ne payes pas, on peut te ramener pour ça, ou bien soit tu es affiché, ou soit, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses, c'est comme en France, si tu es déjà affiché au niveau de la justice, au niveau de la police, ça c'est facile, mais pour quelqu'un qui n'est pas affiché du tout, et qui est là, qui dénonce le mal qui se passe dans son pays, il y a un droit, il y a un droit qui s'impose dans le pays, là où il est, c'est-à-dire, si les autorités de son pays là, viennent le chercher, pour lui créer des problèmes, il a le droit de prendre un avocat, et cet avocat là, va le protéger, pour ne pas qu'il sorte de là où il est, parce que s'il sort, et qu'on le ramène chez lui, dans son pays là, sa vie sera menacée, donc, si sa vie est menacée là, eux, ils n'ont pas le droit de le laisser partir, c'est comme, c'est comme en ce moment, sur ce, comment on appelle, sur la France, M. Soro est sur la France, Macron ne peut jamais envoyer M. Soro, sur la Côte d'Ivoire, jamais, tant que toutes les menaces, qui pèsent contre M. Soro là, ne s'est pas levé, c'est-à-dire, ils n'ont pas enlevé ça, M. Macron ne peut jamais, même si M. Soro n'est pas, n'est pas légal en France là-bas, même s'il n'a pas de papier qui lui permet de rester là-bas, Macron ne peut jamais l'envoyer sur la Côte d'Ivoire, pourquoi, parce que, le droit de l'être humain, le droit de l'individu là, c'est dans les pays là, il y a des, c'est dans leur constitution que, si quelqu'un est menacé dans son pays, tu n'as pas le droit de l'envoyer dans son pays, alors je ne sais pas, vous faites des vidéos, vous faites des vidéos, vous ne savez même pas le droit, vous ne savez même pas ce qui se passe dans les autres pays, vous prenez les exemples des autres pays, tout, 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 et tu dis à la chose, comment on appelle, à la guerre, que oui, toi qui as fait ça, comment on appelle ça, ils ont envoyé le Sénégalais là, dans son pays, et Trump, tu le connais, ce n'est pas Trump qui prend les décisions, il prend les décisions, Trump, il prend des décisions qu'il doit prendre sur la mairie, mais tout ce qui concerne la fait de justice là, ce n'est pas Trump qui prend ça, il y a des juges, c'est des juges qui prennent ça, et le juge même là, c'est que le juge va dire là, Trump n'a rien à dire, ici là, ce n'est pas comme à France, ici là, le président, il y a des trucs, il peut intervenir pour le pays, il peut intervenir pour le pays, mais pour les individus qui sont dans le pays, il n'a pas le droit d'intervenir, ça c'est le travail des juges, c'est le juge qui va dire, si tu pars ou si tu restes, et sur le juge, je vois que, là où ils vont, ils vont te dire des parties, que ta vie est menacée là-bas, le même juge là, il peut dire que tu ne sortiras nulle part, que tu vas nulle part, et la personne même qui est venue te chercher là, il risque de faire la prison, ou on risque de lui donner un mandat, parce qu'il vient prendre quelqu'un sur le territoire, pour aller le tuer, eux, ils ne sont pas dans les bêtises comme ça, c'est-à-dire, s'ils ne voyaient rien, qu'il y a une menace pour toi, dans ton pays, ils peuvent te faire partie, mais s'ils voyaient que tu as une menace, il y a quelque chose qui peut faire que, tu peux perdre ta vie dans ton pays, si tu rentres là-bas, ils ne peuvent jamais te laisser rentrer là-bas, si ton avocat est dans toutes les preuves, que ta vie est menacée dans ton pays là, parce que tu critiques le gouvernement, que le gouvernement qui est là-bas, il n'y a pas de loi là-bas, la personne ne va même pas aller nulle part, donc n'ayez même pas peur, vous comprenez, donc vous l'êtes RATP, toi la petite là qui parle de lui, les Etats-Unis tu connais, Trump n'est pas là pour des bêtises comme ça, Trump là, lui n'est même pas là pour des bêtises comme ça, et puis en plus son passeport que vous avez affiché là, ça par contre, les autorités américaines, s'ils veulent vous, ils veulent poursuivre la personne qui a fait ça, ils vont le poursuivre, parce que le passeport américain c'est secret, tout ce qui est dans le passeport là, c'est confidentiel, on ne doit pas publier ça, voilà, ça c'est les lois, voilà, donc ma fille, c'est pour ça que j'ai dit, avant de commencer, que tu es entré, tu es rentré, là où il y a les lions, où il y a les panthères, où il y a tout, il faut sortir de là, il faut sortir de là, parce que moi quand j'étais, j'ai deux vidéos qui m'ont amené de toi, j'ai eu de la peine, pourquoi j'ai eu de la peine, parce que je me suis dit que, mais ce n'est pas possible, qu'est-ce qui te manque, jusqu'à aller te mettre dans un trou comme ça, il te manque quoi sur la France, jusqu'à puis tu vas te mettre dans une danse, de monsieur Ouattara, tu ne sais même pas où tu es tombé, tu ferais mieux de sortir de là rapidement, ok, parce que quand je te regarde comme ça, c'est comme si j'ai réussi, c'est comme si c'est ma fille qui était en train de faire des bêtises comme ça, ça c'est, tu ne sais même pas de quoi tu parles, tu ne sais même pas qu'est-ce qui se passe, tu sais, ce problème, le problème de la cour du voie, c'est un problème spirituel, spirituel ça veut dire que, c'est un problème de Dieu et Satan, ok, voilà, donc toi tu es né en France, si tu n'es pas dans le spirituel, il ne faut même pas rentrer dans ce combat là, ok, parce que ce combat là, ce n'est pas pour les enfants ma fille, il faut sortir là-dedans, c'est un conseil que je te donne, voilà, maintenant la vieille mère qui est sur les Etats-Unis, qui parle des jeux, comment on appelle, des barrières, des soucis là, en tout cas, elle, je ne sais pas dans quel chemin, elle s'en va, mais c'est elle celui qui connaît son départ, et c'est elle celui qui connaît son terminus, ok, voilà, donc, moi j'ai parlé d'elle, une fois c'est bon, je ne parlerai plus d'elle, parce que, ça n'en vaut pas la peine, voilà, ça n'en vaut pas la peine, tu parles de quelque chose qui en vaut la peine, ce n'est pas la peine de parler de quelque chose qui n'en vaut pas la peine, voilà, parce que, vous voyez, même quand je commençais à parler d'elle, je m'ennuyais un peu, voilà, donc, ça n'en vaut pas la peine, parce que moi, je parle de ce qui en vaut la peine, parce que c'est pour venir s'asseoir là, tirer les choses, comment on appelle ça, partager la haine, des ethnies sur la côte d'Ivoire, on est fatigué avec ça, c'est avec ça que M. Draman est venu au pouvoir, parce que M. Draman a, je ne sais pas comment on appelle ça, a baratiné Soro, avec la France de Nuc, je ne vais même pas dire la France de Nuc, l'Elysée, autant au moment où Nicolas Sarkozy, soit disant président, président de qui, c'est lui celui qui sait, et qu'il voulait mettre Draman au pouvoir, pour le bien-être des choses de la France, parce que Babo les dérangeait, Babo les barrait toute la route, ils n'arrivaient plus à piller la côte d'Ivoire, donc ils voulaient mettre quelqu'un là, avec qui ils peuvent piller la côte d'Ivoire, qui est Draman, donc quand ils sont venus faire cette guerre là, la mission, la mission qu'ils ont donnée, à Soro, ils ont dit à Soro que toi, le rôle qu'ils ont confié à Soro, que Soro, toi tu vas t'occuper de ça, toi tu vas faire comprendre aux gens du nom, que Babo n'aime pas les gens du nom, que Babo veut tuer tout le nom, voilà, ça c'est le rôle que toi tu dois jouer, et il faut très bien le jouer, il faut même te mettre en cause, et Soro a fait, pardonne, Soro a fait ça, Soro a dit que non, j'étais en boubou, on m'a contrôlé, voilà, on ne doit plus porter de boubou, on ne doit plus prier dans les mosquées, et ça a divisé le nom, ça a dressé le nom contre les autres, les autres, les autres, les autres ethnies de la côte d'Ivoire, on est 63 ethnies, ceux qui n'ont rien compris, ceux qui n'ont rien compris se sont affrontés, la France est venue tuer tout ce qu'ils pouvaient tuer, pour les enlever sur le chemin, et voilà, donc c'est ça qui a amené M. Draman au pouvoir, donc les histoires de généphobie là, nous on est fatigué avec ça, on est fatigué avec ça, parce que, on a perdu beaucoup de personnes là, de nos familles, qui sont morts là-dedans, nos familles se sont divisées, moitié, qui est au Ghana, partout, nous-mêmes on a des vidéos, où on brûlait nos pays, on brûlait des êtres humains, à l'ouest là-bas, ils ont tué toute la moitié de l'ouest, donc ma soeur, dans ce genre de bêtises là, nous on ne rentre plus là-dedans, parce que, celui qui se dit président là, M. Draman Ouattara, qui est président en Côte d'Ivoire là, lui, son point fort, c'est diviser pour régner, voilà, il faut diviser pour régner, donc, en disant, à ces cibers-là, non, parler que lui, et que les baoulés n'aiment pas les djula, les bêtises n'aiment pas les djula, les bêtises c'est ceci, les bêtises n'aiment pas le djula, le djula c'est même pas une tini, c'est un chien, comment on appelle ça, un nom de, c'est un des gens qui font le commerce, ce qu'on appelle djula, ok, dire que les gens de l'Est n'aiment pas, les gens du Nord, les gens de ce sud-là n'aiment pas, tout ça là, c'est du n'importe quoi, d'après les Américains, c'est du n'importe quoi, donc nous, on ne va plus rester là, dans ce genre de connerie, parce que, en restant dans ce genre de connerie, nous-mêmes, on se donne mal à la tête, et puis celui qui est au pouvoir là-bas, M. Draman, lui, ça l'arrange, parce que, plus il voit les vidéos, comme on est en train de se déchirer, on est en train de se déchirer entre nous, lui, il rigole, il est assis dans son fauteuil, il rigole, il dit, voilà, ces gens-là, ils n'ont encore rien compris, voilà, donc, on ne va plus rentrer dans ce genre de débat, ok, voilà, ça, ce genre de débat là, c'est pour vous, les RATP là, il y a des BT parmi vous, il y a Johnny Pachoco, qui est BT, ok, il y a Guza, qui est guéré, ok, il y a chose, comment on appelle, comment il s'appelle même, celui-là, il y a Dje Dje, des Belgiques, qui est, qui est Dida, voilà, Dida BT, donc, vous avez à peu près, vous avez, comment on appelle ça, un peu de l'OASA, avec un attiré qui est parmi vous aussi, je ne sais pas ce qu'il fait parmi vous, mais c'est lui seul qui sait, chacun a ses problèmes, ok, donc, il y a un peu d'attiré, vous n'êtes pas que des gens du nom, il y a un peu qui se sont ménagés avec vous, donc, si vous voulez faire votre truc de zonophobie, là, vous pouvez, vous asseoir, convoquer votre groupe de RATP, allez-y, ça vous asseoir, allez-y, vous asseoir au restaurant, et puis, il y a BT, il y a, tout, vous êtes, il y a, le nord, il y a l'ouest, il y a l'est, vous êtes ménagés, et puis, vous, vous faites des histoires, là-bas, entre vous, là-bas, des jeux, des zonophobies, ok, parce que nous, on est fatigués avec ça, ok, voilà, parce que celui qui est au pouvoir, là, en ce moment, c'est avec ça qu'il a fait son entrée, sur la côte d'Ivoire, le nord, que le nom, les gens du nom sont détestés, les gens, c'est ça, c'est papillé dans le monde, partout, ils sont en train de tuer, Babo est en train de tuer les gens du nom, Babo n'aime pas le nom, Babo, c'est un, c'est un, c'est un raciste, Babo, c'est un dictateur, Babo, c'est ceci, c'est avec ça que, qu'il a monté son dossier, et puis la France a tué les Ivoiriens, et puis ils sont venus le déposer sur le pouvoir, donc vous n'allez pas toujours rester dans cette danse, donc si c'est cette danse, là, que vous voulez prendre en l'an 2020, là, c'est Dieu même qui va vous frapper avec ça, parce qu'on en a marre de vos bêtises, voilà, voilà, dites ce que le monsieur, pendant dix ans, là, qu'est-ce qu'il a rapporté aux Ivoiriens, là, c'est de ça que nous, c'est de ça que vous voulez, qu'on veut maintenant, que vous nous parlez, qu'est-ce que monsieur Draman Ouattara, pendant dix ans, il est resté au pouvoir, il a pris de crédit sur crédit, des milliards, dessus des milliards, jusqu'à ses députés même, vont en retirer des milliards, à la banque, qu'ils exposent devant les réseaux sociaux, qui est illégal, c'est de ce genre de truc, c'est illégal, c'est-à-dire, quand vous, vous faites des conneries, vous ne vous menacez pas, mais quand les autres font des fonds, quand les autres dénoncent, la malgérance que ce pouvoir l'a fait, ce pouvoir l'a fait sur la Côte d'Ivoire, là, vous menacez les gens, mais quand un député, ou je ne sais quoi, qui s'appelle Yaya Tou, je ne sais même pas comment il s'appelle celui-là, je ne veux même pas savoir son nom, qui prend, qui se lève le matin, ou je ne sais pas à quelle heure, il est parti à la banque, qui prend au moins un milliard sur lui, et puis il a exposé ça, il a exposé ça sur les réseaux sociaux, en disant aux Ivoiriens que, voilà, vous êtes des salauds, vous êtes des idiots, voilà, nous on joue avec votre vie, parce que c'est un milliard à laquelle je suis venue prendre là, c'est votre argent, et vous n'avez rien à manger, nous on joue avec votre argent, donc si vous voulez manger comme nous, venez au RATP, s'ils sont en train de faire toutes ces bêtises là, devant les Ivoiriens, qu'on ne dit rien, on se tait, et puis on les regarde, ce n'est pas parce qu'on n'a rien à dire, mais c'est parce que, deux fois, arriver à un certain moment, c'est mieux de te taire, et puis tu regardes, et tu pries ton Dieu, pour que Dieu puisse faire ce qu'il doit faire, pour libérer son peuple, des choses, comment on appelle, du traumatisme qu'ils sont en train de vivre, et de l'opprimation qu'ils sont en train de vivre en ce moment, ok, voilà, sinon ce n'est pas parce qu'on n'a rien à dire, donc, toute la légalité là, ça c'est de votre côté, parce qu'un député qui va retirer un milliard dans une banque, je n'ai jamais vu ça dans le monde, il y a des milliardaires qui sont dans les pays dans lesquels on est là, mais dans la loi, il n'a même pas le droit, pourtant ce sont propres agents, il y a arrivé une certaine somme, tu n'as pas le droit, de retirer ça comme ça devant tout le monde, tu rentres à la banque, on rentre dans une pièce avec toi, on te donne la somme que tu veux, tu mets ça dans une mallette, tu fermes la mallette, et puis tu sors, mais, exposer l'argent comme ça sur les réseaux sociaux, vraiment, avec ce, quand j'ai vu ça, j'ai été choqué, avec ce, ce pouvoir-là qui se dit, pouvoir qui est sur la côte d'Ivoire, on aura tout vu, et ça, il y a des gens qui font des vidéos dessus, non, Touré, Touré, Yahyaou, je ne sais quoi, il est généreux, il est bien, il va partager l'argent aux Ivoiriens, mais arrêtez un peu, arrêtez, parce que quand vous parlez comme ça, je me demande si vous vous retrouvez, si vous êtes dans la jungle, si vous êtes dans la forêt, parce que si toi, tu dis que toi, Djédé, tu dis que tu es en Belgique, la Belgique, c'est un pays qui est développé, c'est un pays qui fait partie des grandes puissances, tu es en Belgique, je ne sais pas depuis combien de temps tu es en Belgique, mais comment tu peux avoir un raisonnement comme ça, que quelqu'un peut se lever, qui est dans le gouvernement, qui se dit député ou je ne sais quoi, qui va dans une banque, qui retire un milliard, et qui expose ça, et puis toi, tu es content de faire une vidéo dessus, pour dire aux gens que non, c'est pour partager aux Ivoiriens, donc eux, ils sont venus au pouvoir, pour dire aux Ivoiriens que, nous, on va vivre de votre richesse, on va être bien, et puis vous, vous allez demander, c'est ce qu'ils sont en train de dire aux Ivoiriens, parce que quand tu réelles, quand tu dises que oui, il va partager là, lui, il a enlevé l'argent là, tu vois son visage là, ça, c'est quelqu'un qui peut avoir un milliard, qui est là comme ça, lui-même, quand tu le vois de la tête jusqu'au pied là, il ressemble à quelqu'un, qui peut avoir un milliard dans une banque, si ce n'est pas l'argent des Ivoiriens, qu'ils sont en train de jouer avec, qu'ils sont en train de faire du n'importe quoi avec, non, c'est son propre argent, il allait retirer tout, 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 Dédé, vraiment, tu as encore beaucoup de choses à apprendre, tu es en aventure, mais tu as encore beaucoup de choses à apprendre, beaucoup, des fois, moi, quand je te vois faire tes vidéos comme ça, j'ai de la peine pour toi, parce que, j'ai comme l'impression que, tu as une bombe dans tes fesses, voilà, tu es obligé de dire des trucs, que toi-même, quand tu t'assoies, tu es seul, et puis tu réfléchis, tu sais que, ce n'est pas des trucs qu'un être humain doit sortir de sa bouche, mais tu le dis quand même, pourquoi tu le dis, c'est toi celui qui sait pourquoi tu le dis, voilà, donc, comme on le dit, chacun a ses problèmes, peut-être que, tu as un problème, je ne sais pas lequel, je ne veux même pas le savoir, mais, il faut te ressaisir, ok, voilà, parce que, la Côte d'Ivoire, on dit, les hommes viennent gouverner, ils passent, mais la parole, ça reste, voilà, donc, tout ce que tu es en train de faire là, un jour, les gens vont prendre ça, pour venir contre toi, avec tes propres, paroles, voilà, parce que les Ivoiriens, ce gouvernement qui est sur la Côte d'Ivoire, la Draman, il ne fout rien pour les Ivoiriens, il m'attrape les Ivoiriens, les Ivoiriens sont dans la misère, et puis, vous, vous êtes sur les réseaux sociaux, vous êtes heureux de rencontrer du n'importe quoi, vous êtes heureux de rencontrer du n'importe quoi, ça vous fait plaisir, c'est pour ça que je vais demander, je vais m'arrêter là, parce que, vraiment, c'est du n'importe quoi, vraiment du n'importe quoi, toi, Johnny Pachoco, la prochaine vidéo, je vais parler de toi, parce que, il faut que tu laisses Babo tranquille, ok, Babo n'est pas ton sujet de conversation, si tu es rentré à RATP, et que, ils sont en train de te dire, de parler pour eux, il faut parler, il faut dire aux Ivoiriens, ce que RATP a fait pour eux pendant 10 ans, voilà, c'est de ça que tu dois parler, que oui, pendant 10 ans, ils sont restés au pouvoir, est-ce qu'il n'y a pas telle entreprise en Côte d'Ivoire, est-ce qu'il n'y a pas telle entreprise en Côte d'Ivoire, est-ce que les Ivoiriens ne mangent pas à l'air faim, est-ce que les Ivoiriens n'ont pas de logement, est-ce que les Ivoiriens n'ont pas de travail, est-ce que ceux qui sont en aventure, quand ils rentrent au pays, parce qu'ils ont des projets à faire, est-ce qu'ils ne réalisent pas leurs projets, c'est des trucs comme ça, que les Ivoiriens, ils attendent que tu leur dises, ce que M. Ouattra a fait au pouvoir, et toute sa bande, les Ahmed Bakayoko, les Amadou Bancoubali, tout cela, pendant 10 ans là, c'est ce qu'ils ont fait là, c'est de ça que nous, on veut que tu nous parles, mais ce n'est pas des ponts et des routes, ça ne nous intéresse pas. Le social des Ivoiriens là, Draman, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a fait quoi pour les Ivoiriens ? Il a fait quoi qui peut marquer les Ivoiriens ? Il a fait quoi pour que demain, s'il n'est plus là que les Ivoiriens disent, « Ah, vraiment, je suis comme ça, c'est à cause de Draman qui a gouverné mon pays, que je suis comme ça aujourd'hui. » Aujourd'hui, j'ai un travail, parce que Ouattra a créé des emplois, et ça m'a permis d'avoir un travail. Aujourd'hui, j'ai un diplôme, j'ai fini l'université, je ne chôme pas, parce que M. Ouattra a créé des emplois, donc je n'ai pas besoin de chômer. Voilà, c'est de ça que vous devez parler. Mais comme vous ne pouvez pas parler d'emplois, vous ne pouvez pas parler que de ponts et de routes. Pourquoi ? Parce que vous-même, vous êtes dans les pays développés, vous ne travaillez pas. Vous êtes sous-couverts des gouvernements de Côte d'Ivoire. Vous êtes sous-couverts des gouvernements de Côte d'Ivoire. On vous envoie des différents, on vous entretient. Voilà. Donc, ça fait que vous ne savez pas ce que c'est qu'un être humain doit se réveiller le matin, il doit aller travailler pour qu'il puisse subvenir à ses besoins. Vous ne connaissez pas ça. Donc, c'est tout à fait normal que vous ne parlez que de ponts et de routes. Parce que pour vous, vous ne connaissez pas, vous ne savez pas ce que c'est le travail. Voilà. Parce que quand tu ne travailles pas, tu n'es pas dans la réalité du travail. Quand tu ne travailles pas, celui qui travaille, tu ne peux pas le comprendre. Tu ne peux pas comprendre comment il peut se lever à 5h, 6h du matin, aller quelque part, rester là-bas jusqu'à 5h, 6h du matin, ou même deux fois, même 22h, et puis rentrer dans la maison, tu n'arrives pas à comprendre ça. Mais quand tu travailles, tu peux comprendre ça. Si vous étiez des travailleurs qui étaient sur la France, partout que vous êtes, et puis vous parlez, vous dites que Draman travaille bien. Si vous étiez des travailleurs, si vous étiez des gens qui vous levez, si vous vous levez à 5h, 6h du matin pour aller courir derrière le train, pour chauffer votre voiture, pour aller au travail, passer tout le temps au travail, et puis rentrer dans ta maison, tu payes juste ta maison pour pouvoir garder tes affaires dans la maison, tu restes dans ta maison peut-être 5h ou 6h du temps, tout le reste du temps là, tu n'es pas dans ta maison, ta porte est fermée. Si vous étiez des personnes comme ça, le programme de Draman là, c'est vous-même qui allez dire à Draman Ouattra qu'on te défend tout, 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 mais il faut essayer de créer des emplois pour que les Ivoiriens puissent travailler, parce qu'aujourd'hui, les Ivoiriens ne travaillent pas, la jeunesse finit l'école, ils ne travaillent pas, et ça, ce n'est pas bien, parce que quand la jeunesse ne travaille pas, il y a beaucoup de choses qui se passent dans leur tête, parce que quelqu'un qui ne travaille pas, qui reste toute la journée dans la maison, son mental, avec quelqu'un qui travaille, ils n'ont pas le même mental. Voilà. Celui qui ne travaille pas, son mental, est prêt à faire n'importe quoi, alors que celui qui travaille son mental est toujours éveillé et puis fatigué. Donc, lui, quand il rentre chez lui à la maison, c'est manger et puis chercher à faire ce qu'il a fait et puis dormir parce qu'il sait que demain, il y a une autre journée qui l'attend. Voilà. Donc, c'est ma conclusion. Moi, je vous comprends maintenant. De début, je ne vous comprenais pas, mais maintenant, je commence à vous comprendre. Pourquoi? Parce que vous-même, à commencer par Johnny, par Tchocco, jusqu'à vous tous, il n'y a personne qui travaille. Donc, comment vous pouvez parler de travail? Parce qu'il faut parler de quelque chose que tu connais et tu ne peux pas parler de quelque chose que tu ne connais pas. Voilà. Donc, c'est pour ça que vous ne parlez pas de travail. Dans le programme de M. Ouattara, il n'y a pas d'emploi. Voilà. C'est goudron et pont. C'est ça. Voilà. Donc, vraiment, je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là et puis, Babou n'est pas du tout votre ami. OK? Voilà. Parce que ce monsieur, si tu aimes vraiment la Côte d'Ivoire et que tu aimes les Ivoiriens, que toi-même, tu te dis Ivoirien, que tu aimes ta vie, toi-même la vie, tu es fier d'être Ivoirien et que tu m'arrêteras un jour que ton pays qui est la Côte d'Ivoire puisse sortir au grand jour, puisse voir la lumière du jour, tu ne peux pas suivre M. Ouattara, tu vas suivre M. Babou n'aura. OK? Voilà. Ce n'est pas pour la beauté de Babou quand on suit M. Babou. Non. On suit M. Babou parce que les idées qu'il a, parce que ce qui pense de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique, c'est quelque chose qui est bien pour tout le monde. Voilà. si tu aimes vraiment ta Côte d'Ivoire, tu aimes vraiment l'Afrique et tu aimes la Côte d'Ivoire, tu vas suivre M. Babou. Même si tu le détestes, ceci, cela, mais tu vas dire non, vraiment, cet homme-là se bat pour mon pays, il se bat pour l'Afrique, donc je vais essayer de lui porter mon support. Donc, si vous déposez votre caméra devant vous que c'est M. Babou, si Dje Dje ne parle pas de Babou, c'est toi, c'est toi, Johnny Pachoco de Babou. Donc, vous vous inventez à RATP là, c'est pour parler de Babou? Donc, Babou, vous fait si peur que ça? Franchement, c'est une honte. Il faut laisser le M. tranquille. Laissez-le tranquille parce que moi, je ne sais pas vous parler de lui en cours. Pourquoi même vous parler de lui? Je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi vous parlez. Ce n'est pas Babou qui est au pouvoir, c'est M. Draman qui est au pouvoir. Parlez de M. donnez-nous ce que M. Draman a fait pendant dix ans. Dix ans, tous les crédits qu'il a pris là. Il a fait quoi avec ces crédits-là? C'est de ça qu'on veut que vous nous parlez. Laissez Babou tranquille là où il est là. Quand son tour va arriver là, vous allez parler sur lui. Mais pour le moment, c'est le tour de M. Ouattara. Pourquoi Nicolas Sarkozy et la communauté internationale, pourquoi est-ce qu'ils ont fait complicité pour venir endayer la Côte d'Ivoire pour le déposer à la tête de notre pays là. C'est de ça qu'on veut que vous nous parlez. Non, vous voyez ce qu'ils ont fait. Ce qu'ils ont fait, c'est bien pour nous parce que voilà ce que Draman fait, voilà ce qu'il fait. C'est de ça qu'on a besoin. Alors, laissez M. Babou tranquille. Quand toi, Johnny Pacheco, tu t'assoies devant ta caméra, c'est Babou, Babou, tu commences sur Babou, tu termines sur Babou. Tiens, c'est le problème mon frère. Il faut te revoir. OK? Voilà. Toi, Gégui, aussi pareil. Quand tu te mets dans ta cuisine là, comme moi là, c'est Babou, 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 jusqu'à tu vas fermer. C'est du n'importe quoi. À la fin là, ça devient vraiment, d'après les Français, c'est relou. Voilà. C'est trop, c'est trop. OK? Voilà. Donc, arrêtez avec Babou. Parlez de celui-là que vous supportez là. Voilà. Celui-là qui est là que vous supportez là. Parlez des Dramans. Voilà. Peut-être qu'en parlant de lui, en nous disant tout ce qu'il a fait en Côte d'Ivoire, ça va nous motiver et puis on va commencer à l'aimer. Voilà. Parlez de ça aussi. Dites que non, aujourd'hui, toute la Côte d'Ivoire travaille, enfin, pas toute la Côte d'Ivoire parce que tout un pays ne peut pas travailler, mais au moins le minimum travaille au monde parce que, voilà, c'est que les emplois que M. Draman a créés, voilà, les Ivoiriens qui sont partis en aventure, ils sont venus, ils ont investi, voilà comment ils vivent. C'est de ça que vous devez nous parler. Voilà. Vous ne devez pas nous parler de ponts et de routes parce que M. Draman n'est pas venu endayer la Côte d'Ivoire pour faire ponts et routes avant qu'il ne vienne là au feu et avait fait les ponts et les routes. Voilà. Donc, dites des choses qui sont nécessaires. Voilà. Laissez M. Babou tranquille parce que je ne sais pas pourquoi vous parlez de lui mais c'est vous qui savez pourquoi vous parlez de lui. Donc, laissez-le tranquille et puis parlez de ce qui est vraiment nécessaire. Vous voulez défendre M. Ouattra ? Défendez-le et puis nous, on va attendre ce que vous allez nous dire. Ce qui va rentrer dans notre tête, ce qui est logique. Voilà. Quand un gouvernement vient au pouvoir, ce qu'il doit faire pour sa population, c'est de ça que je veux que vous... nous, on veut que vous nous parlez. Voilà. Draman est là. Vous ne l'aimez pas. Voilà ce qu'il fait. Voilà ce qu'il fait aujourd'hui. Les Ivoiriens, le matin, tous les Ivoiriens, les jeunes, ils ont du boulot. Voilà. C'est de ça qu'il faut parler parce que... Il faut parler surtout du boulot. C'est très important du boulot et puis, comment on appelle la santé ? Il y a deux pays qui... Je dis deux pays. Il y a deux choses qui sont importantes sur un pays. Non, même pas deux choses. Trois choses. Il y a le travail, il y a la santé et puis, il y a l'éducation. Voilà. Dans l'éducation, qu'est-ce qui se passe ? Mettre une femme qui n'arrive même pas à placer un mot en français qui s'appelle... Je ne sais même pas comment elle s'appelle. Candia. C'est du n'importe quoi. Vraiment, du n'importe quoi. La Côte d'Ivoire est devenue ridicule dans le monde entier, surtout en Afrique. Et arrêtez de nous saouler avec vos bêtises. OK ? Donc, je m'arrête là et puis, toi, la gamine, va chercher un stage à faire. Il faut sortir dans ce truc-là parce que c'est pas... Ta place n'est pas là. Tu es trop jeune pour ça. OK ? Voilà. Il ne faut pas faire que des gens vont te détester pour rien. Ton avenir est encore trop loin devant toi. OK ? Voilà. Donc, il faut sortir dans ce merdier dans lequel où tu es rentré. Donc, je vais vous laisser et puis partager la vidéo, que la vidéo soit partagée. Mettez ça sur la page de RAPD là pour qu'ils voient ça. OK ? Et puis, avec les menaces qu'ils font en matin, midi, ça aux gens. Eux, quand ils font des bêtises, eux, ils menacent les gens. On ne les menace pas, on ne les dénonce pas, mais il ne faut pas parler. C'est-à-dire, vous... Non, c'est de n'importe quoi. La prochaine vidéo, je vais parler de ça parce que moi, ma vidéo, je ne voulais pas arriver loin, mais je suis arrivé loin avec les bêtises. OK ? Donc, partagez la vidéo et puis, on a bientôt. OK ? Prenez soin de vous et restez là aussi. Restez toujours sur la voie de Dieu. OK ? Et puis, la prochaine vidéo, on va parler un peu de Dieu. OK ? Donc, je vais vous laisser et puis on a bientôt. Bye bye. Sous-titrage ST' 501